Générique Générique Notre invité pour cette deuxième édition de la tribune de l'AIP, c'est le professeur Martin Bleu. Il est professeur des universités, professeur titulaire de droit public, il a été ministre de la sécurité intérieure. Donc sur cette brève présentation, professeur, nous vous laissons la parole. Merci de cette présentation. Avant de commencer, vous me permettrez de saluer la présence de mon maître, de celui qui m'a produit, ainsi que vous le savez toutes et tous, le président Francis Vaudy. C'est avec beaucoup de plaisir que je note, que je constate sa présence, qui est pour moi un soutien, n'est-ce pas, assez notable. Cela dit, je voudrais vous saluer toutes et tous, et singulièrement, madame la directrice centrale, si je m'en tiens à ce qui a été dit tout à l'heure, de cette invitation, en tout cas qui m'honore, vous venez de le dire, je suis la deuxième personne, pas la deuxième personnalité, mais la deuxième personne, intervenir dans le cadre de cette tribune. Ce qui est pour moi, bien sûr, un grand honneur. Merci également à monsieur Fousseni et à un autre journaliste qui m'ont contacté après que madame la directrice centrale m'ait appelé par deux fois et échangé avec moi sur la question, sur le principe d'abord, ensuite sur le thème que nous avons dû reformuler. Merci en tout cas pour cette invitation que je reçois comme un honneur. Je voudrais vous saluer tous, n'est-ce pas, d'être là. A la vérité, je m'attendais à un public plus fourni, je m'attendais à une salle de 200 places, et donc non seulement à des journalistes, mais aussi à des personnes, à des personnalités extérieures au monde, n'est-ce pas, journalistiques. Mais, n'est-ce pas, bien entendu, c'est tout de même avec plaisir que je vous retrouve, que je retrouve donc, n'est-ce pas, certains d'entre vous que je connais depuis de longues dates, que j'ai pu avoir, avec qui j'ai eu quelques commerces, bien entendu à l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, ou à l'université de Cocody, devenue Université Félix du Fouette-Boigny. Et comme je le disais hier à madame la directrice centrale, je me soumènerai à vos questions, eh bien, vous pourriez alors m'arroser de vos questions. Bien, professeur, nous avons quelques préoccupations. La première, c'est les quatre circonstances que vous avez énumérées pour lesquelles la révision de la Constitution peut intervenir. Vous avez dit, l'exécutif veut s'approprier le pouvoir, il veut, il initie la révision de la Constitution. Et je crois qu'il y a trois autres dispositions pour lesquelles vous avez énoncé la révision. Pour notre cas actuel, quel est le chemin qui s'y est ? Dans la situation présente, rien n'indique que la voie de la révision de la Constitution sera empruntée. Si l'on s'abandonne aux propos tenus par le président de la République et que j'ai rapportés, l'idée qu'il habite d'après les termes qu'il a utilisés et qui sont chargés de sens, qu'on ne doit pas trahir ni travestir, l'idée qu'il habite, c'est celle de faire adopter par référendum une nouvelle Constitution, une troisième République fondée sur une nouvelle Constitution. Il a parlé, vous vous en souvenez tous, n'est-ce pas, d'une nouvelle Constitution. Il a été plus explicite encore en parlant d'une troisième République. C'est-à-dire que la révision de la Constitution ne peut en aucune manière conduire à passer d'une République à l'autre. On ne passe d'une République à l'autre que lorsqu'on change de Constitution et que le principe républicain, compte tenu de la Constitution précédente, antérieure, défaite, se trouve reconduit dans la Constitution nouvelle. Le principe, n'est-ce pas, bien entendu, compte tenu de la Constitution ancienne, est reconduit. On passe d'une République à une autre République. De la première République à la deuxième République. De la quatrième République à la cinquième République en France, par exemple. De la première République à la deuxième République. Voyez que, n'est-ce pas, si vous prenez la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960, et que vous la lisez, vous vous rendrez compte, dès la première ligne, que l'État ivoirien proclame son attachement à la démocratie et affirme, n'est-ce pas, bien entendu, « en tant de bâtir une République ». C'est une affirmation qu'on retrouve dans la Constitution. Ce qui veut dire que le pouvoir politique est appréhendé, reçu comme la chose de tous. République, reste publica, la chose de tous. Passant à la Constitution du 1er août 2000, on retrouve affirmé ou réaffirmé ce principe. Donc on passe là, d'une Constitution à une autre, et d'une République à une autre. Mais la révision de la Constitution ne conduit pas, n'emporte pas un passage d'une République à une autre. On demeure dans la même République. Mais il s'agit, n'est-ce pas, d'une République, disons, reformulée, repensée, modifiée, rajeunie. Et la Constitution, n'est-ce pas, bien entendu, qui porte cette armature, cette construction, conserve sa date, garde son identité. Mais en l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il faut changer de Constitution ou il faut réviser celle-là ? En tant que spécialiste... Ça dépend, ça dépend, tout dépend des objectifs poursuivis. Si je ferai avouer la semaine prochaine une conférence, la conférence inaugurale, à l'occasion de la rentrée sur l'annelle de Master, et j'interviendrai, n'est-ce pas, sur la Troisième République. Interrogation et réflexion autour de la Troisième République ivoirienne. Qu'est-ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, là, maintenant ? Oui, c'est ça. Et à cette occasion, tout dépend. Si, n'est-ce pas, l'on vise l'institution d'un poste de vice-président, on reste dans le système républicain. Si, au contraire, comme le laissent entendre à certains journalistes, l'on veut passer, n'est-ce pas, l'on veut instituer, au profit du président de la République, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, alors là, c'est différent. On n'est plus en régime présidentiel, on passe du régime présidentiel à un autre régime. Et cela, ça commande mal avec, n'est-ce pas, bien entendu, le socle sur lequel l'actuelle Constitution, n'est-ce pas, bien entendu, repose. On passe d'un régime à un autre. Et, n'est-ce pas, le bon sens commande que, dans ce cas-là, il y a lieu d'aller vers l'établissement d'une nouvelle Constitution. Donc, tout dépend de ce que l'on se propose de faire, de ce que la politique veut. Puisque le chef de l'État veut une troisième République. Voilà, ça veut dire qu'il veut une troisième Constitution. On y va, alors. On y va, bien sûr, avec, n'est-ce pas, le peuple tout entier, à tout le moins avec les forces sociopolitiques. Et comme je l'ai indiqué à l'occasion d'une formation que j'ai, n'est-ce pas, dispensée à la société civile, l'établissement de la nouvelle Constitution. Comme la révision de la Constitution existante, eh bien, ne doit pas être l'affaire d'un camp, d'un camp, d'une partie du corps social. Parce que, vous le savez, ça relève de l'évidence. La Constitution, c'est l'affaire de tous. C'est le contrat social. C'est ce qui nous rit. C'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui nous met ensemble. Son établissement doit faire intervenir tout le monde. Autant que sa modification. Compte tenu de ce que la Constitution est appelée à s'appliquer à tous. On ne peut pas, n'est-ce pas, bien entendu, entendre dans ce cas-là que quelques-uns fabriquent, n'est-ce pas, ou modifient le texte et que le texte s'applique à tous. Où serait alors la liberté des autres ? Donc, cela veut dire qu'il faut aller à un référendum et non passer par une voie parlementaire. Avant d'arriver au référendum, il y a d'abord l'écriture de la Constitution. La phase de l'écriture. Il y a des moments, des phases. Il y a d'abord l'écriture. Qu'est-ce qu'on mettra dedans ? Qui va écrire ? Un comité, une commission, un service de la présidente de la République, un ministère, voilà un problème à trancher. Le problème n'est-ce pas qu'il y a des tailles. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Est-ce que vous en avez une ? Si rapporte-t-on. Non, c'est vous qui connaissez. La question est important. Voilà, c'est ça. Je suis l'actualité et je ne sache pas que ce point a été réglé. Mais je crois que la bonne formule serait de mettre en place un comité ou une commission comprenant les différentes composantes du corps social afin que ce qui est pensé et établi procède de la volonté générale. Étant entendu que le texte est appelé à s'appliquer à tous, à refonder la société, à doter l'État d'un nouveau contrat social. Ça donne l'évidence. Pour ça, aujourd'hui, quelles sont les exigences nouvelles qui induisent qu'on ait une nouvelle constitution ? Puisque, comme vous l'avez souligné, on a décrié l'article 35, mais les élections de 2015 se sont tenues. Il n'y a pas eu de troubles. Tout s'est passé correctement. Donc, ces exigences nouvelles, c'est quoi ? Les exigences nouvelles, je ne sais pas s'il m'appartient de les énoncer, mais je pense qu'on peut envisager, n'est-ce pas bien entendu, de diluer le pouvoir, le pouvoir exécutif. Par exemple, de faire en sorte que le président ait une partie du pouvoir exécutif et que le gouvernement ait également une partie du pouvoir exécutif pour, n'est-ce pas bien entendu, faire en sorte qu'il y ait, que la vie politique soit vivante et que le gouvernement réponde de ses actes devant la représentation nationale, devant le peuple, en quelque sorte, par le biais, par la médiation, n'est-ce pas, des députés, l'Assemblée nationale. On peut concevoir cette formule-là. Et dans ce cas-là, il faudrait une nouvelle constitution. Alors, on reproche souvent... On peut le concevoir, on peut concevoir autre chose, bien sûr. Mais voilà ce qui vient, n'est-ce pas, bien entendu, à l'instant. Professeur, on reproche souvent aux constitutions, c'est-à-dire héritées de la constitution française, nos constitutions dans nos pays francophones, on leur reproche souvent de donner trop de pouvoir au président de la République. Il est omnipotent, pratiquement omniscient, je dirais même omniprésent. Alors, qu'est-ce que vous vous proposez par rapport à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il faut continuer d'avoir ce type de constitution ? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour améliorer les choses ? Contre tenu, n'est-ce pas, bien entendu, la grande tension et déchirure que provoque, n'est-ce pas, bien entendu, l'élection présidentielle qui focalise l'attention de tous, n'est-ce pas, bien entendu. Je pense qu'on peut réduire, n'est-ce pas, cette tension-là en envisageant de réorganiser, n'est-ce pas, bien entendu, le pouvoir politique, en envisageant la mise en place d'un régime politique autre, tendant à la redistribution du pouvoir, à faire en sorte, n'est-ce pas, que le président de la République ait une partie du pouvoir exécutif et que le gouvernement ait également une partie, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Ce serait alors un régime, n'est-ce pas, soit parlementaire, soit semi-parlementaire ou semi-présidentiel, mi-présidentiel, mi-parlementaire, régime à la française ou un régime à la britannique. Et dans ce cas-là, là, le chef de l'État n'aurait pas véritablement de pouvoir, il n'aurait pas de vrai pouvoir, il n'aurait, n'est-ce pas, bien entendu, il ne jouerait qu'un rôle de magistère moral, il n'aurait qu'un rôle d'influence morale. Voyez-vous, ça, c'est à penser. Est-ce que ça, c'est... Mais moi, je pense à la formule qui tendrait à la redistribution du pouvoir entre le président de la République, au sein de l'exécutif, entre le président de la République et le gouvernement. Le président ayant une partie du pouvoir exécutif, le gouvernement détenant une partie du pouvoir exécutif et étant responsable devant l'Assemblée nationale. C'est vivant. Cela permet de contrôler, à la représentation nationale, de contrôler au nom du peuple, le gouvernement, l'action gouvernementale, dans l'action politique, déterminée et menée en son nom. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de contrôle. Avant, n'est-ce pas, bien entendu, la fin du mandat, il y a de cinq ans. Or, avec le régime, n'est-ce pas, bien entendu, que j'énonce, on peut contrôler, n'est-ce pas, à tout le monde à travers la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. Alors, professeur, en tenant compte du contexte ivoirien aujourd'hui, en tant que spécialiste, c'est quoi une bonne constitution pour la Côte d'Ivoire ? Une bonne constitution, c'est celle qui préserve la paix. Une constitution en laquelle toutes les composantes du corps social se retrouvent et qu'il soit, n'est-ce pas, un texte produisant la paix. C'est celle qui est bonne constitution. Justement, cette Assemblée nationale-là, vous pensez que si elle adopte un projet de révision de la Constitution alors qu'elle est proche de la mouvance présidentielle, comment vous... L'Assemblée nationale, en principe et par principe, n'a pas le pouvoir d'adopter, n'est-ce pas, la modification de la... De modifier. Tu veux parler... C'est le principe. La Constitution dit que... Sauf dans les cas où la Constitution donne pouvoir au président de la République, n'est-ce pas, de donner mandat ou de confier à l'Assemblée nationale le soin de prendre la décision portant la révision de la Constitution pour des matières moins fondamentales que celles, n'est-ce pas, bien entendu, qu'on a énumérées tout à l'heure. C'est dans ce cas et dans ce seul cas-là que c'est à titre exceptionnel, à titre dérogatoire. Mais l'Assemblée, en principe, n'a pas le pouvoir. Non, professeur, je veux dire que la Constitution prévoit que l'Assemblée nationale... D'abord, le projet même de révision constitutionnelle. Le gouvernement propose à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale l'adopte d'abord. Non, l'Assemblée... Je ne parle pas du texte, je ne parle seulement du projet. À ce moment, c'est la phase de la prise en considération. C'est ça que je parle. La recevabilité. Justement. Ce n'est pas l'adoption. Donc, à cette phase-là, avec notre Assemblée nationale qu'on sait aujourd'hui, disons, essentiellement, constituée de députés proches de la mouvance présidentielle, est-ce que ce processus au plan juridique, quand on tient compte des forces en présence, est-ce que ça donne de la crédibilité? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas bien entendu, en amont, il y a un travail à faire. En amont, il faut, n'est-ce pas, le consensus. Il faut que s'accordent les différentes forces socio-politiques. Je ne dis pas politiques. Parce que le pouvoir, le politique, n'intéresse pas, n'est pas que l'affaire des hommes politiques. C'est l'affaire de tous. C'est la raison pour laquelle je parle des forces socio-politiques, des forces sociales, des forces politiques. Donc, le travail en amont doit être fait. Le consensus doit se dégager sur le contenu du texte. Et lorsqu'on est d'accord, n'est-ce pas, le texte peut suivre son parcours jusqu'à, n'est-ce pas, la corruption, jusqu'à sa transformation en acte juridique. Pour ceci, il faut le consensus d'abord. Le texte apparaît comme imposé, comme parachuté, comme imposé par un camp à tous. Ce qui est anormal, ce qui est contraire, n'est-ce pas, à la démocratie, aux exigences démocratiques. En démocratie, ne doivent, n'est-ce pas, s'imposer et s'appliquer, n'est-ce pas, bien entendu à tous, que des règles voulues par tous. C'est la logique. Professeur, est-ce que le problème, ce sont les textes, est-ce que le problème, ce n'est pas surtout la façon dont on les applique et ceux qui les font appliquer ? Il y a deux niveaux. Parfois, il y a le texte lui-même qui est source, n'est-ce pas, bien entendu, de conflits, qui est confligé. Dès lors que le texte exclut, dès lors que le texte porte atteinte aux droits et libertés, en soi déjà. Et lorsqu'il en est ainsi, de façon claire, il est difficile, dans l'application, de contourner. Il arrive également que le texte se prête à diverses interprétations et que l'appliquant, l'autorité chargée, n'est-ce pas, bien entendu, d'assurer l'application, emprunte la voix nocive. Dans ce cas, l'application peut nuire. Voyez-vous. Y a-t-il des exemples dans la construction actuelle que vous pouvez... Voilà. C'est-à-dire que, vous avez trouvé, n'est-ce pas, l'exemple, avant 2015, on pensait, on croyait que la constitution, n'est-ce pas, du 1er août 2000 était une constitution véritablement confligée, une constitution qui ne pouvait que, n'est-ce pas, provoquer, n'est-ce pas, des troubles, une constitution, n'est-ce pas, contraire à la paix. Et voilà qu'à l'application, on s'est rendu compte que, n'est-ce pas, bien entendu, on l'a diabolisé à tort en s'appuyant sur l'expérience tirée de la dernière élection présidentielle. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas utile aujourd'hui qu'on ait une nouvelle constitution ou qu'on réjouisse celle-là ? Non, on ne peut pas répondre à l'absolu, n'est-ce pas, bien entendu, à une telle application. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Tout dépend de ce que l'on ressent. Ce que j'ai pu dire maintenant, c'est qu'il ne m'apparaît pas, n'est-ce pas, nécessaire qu'on entreprenne, n'est-ce pas, la procédure, qu'on envisage la procédure de modification de la petite transe de la constitution pour, n'est-ce pas, bien entendu, à des faits de réconciliation nationale comme l'avait prévu ou préconisé la table ronde de l'UNAS Marcoussi parce qu'on s'est rendu compte au fond que, finalement, la question s'est trouvée réglée. Donc, le juge constitutionnel même appliquant la constitution n'est-ce pas, bien entendu, à vider le texte de son caractère nocif, de son venin. Alors, pourquoi réviserait ton article 35 ? On s'appuie sur quoi ? Quels problèmes cela pose-t-il ? Et à qui ? Je vous invite à la réflexion, je vous pose la question. Oui, pour ça, est-ce que cette révision, le président ne l'initie pas pour se représenter en 2020 ? Tout est possible. Tout est possible. Il faut être vigilant. mais alors, il irait en contradiction avec lui-même. Puisqu'il a déjà dit plusieurs fois. À plusieurs pays, qu'il ne se représenterait pas. Il n'est pas à exclure, malgré tout, que cette direction soit empruntée. D'autant que l'un de ses anciens ministres soutient la thèse, la position selon laquelle doit être purgée de la constitution la disposition portant limitation du nombre de mandat soutenant que cela n'est pas démocratique et qu'il n'y a pas lieu de limiter le nombre de mandat. Le peuple désire qui il veut librement. Donc, en limitant, on supprime, on élimine certains candidats. On porte ainsi atteinte, bien entendu, à la démocratie. Réseignement, le relevent du sophisme. Mon avis, c'est qu'il faut limiter le pouvoir pour éviter les abus, pour éviter que l'on s'éternise au pouvoir, pour éviter, n'est-ce pas, de faire du pouvoir quelque chose de viager. C'est ça mon avis personatif, personnel. Je suis favorable à la limitation du pouvoir, là comme ailleurs. Alors, professeur, parce qu'on est en démocratie, est-ce que cela rend compte votre avis ou bien votre avis s'en détache ? Vous êtes d'accord ? Si on devrait avoir une nouvelle constitution, comment est-ce que cette constitution-là pourrait faire entrer durablement la Côte d'Ivoire dans la stabilité sociopolitique ? Puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi. Je n'ai pas de réponse en ce qui concerne le fond. J'ai la réponse, je crois avoir la réponse en ce qui concerne la forme, la manière. Moi, je vous dis, il faut que l'on s'accorde. Il faut y aller par consensus. Dès lors que, n'est-ce pas, les forces politiques, les forces sociales se retrouvent et s'accordent sur, n'est-ce pas, bien entendu, le contenu du texte, tous adhèrent au texte, tous accepteront l'application qui sera faite du texte. Et, n'est-ce pas, l'application du texte ne sera pas source de conflit ? Voilà ce que je pense. Parce que si nous, trois, nous décidons contre vous, nous décidons, nous prenons un texte et le texte doit s'appliquer à nous quatre. Et un, prenant, n'est-ce pas, bien entendu, la décision vous exclut. Mais, en ce qui concerne l'application, le texte doit s'appliquer à vous. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous contesterez partout, hein ? Absolument. C'est la raison pour laquelle il faut le consensus au départ. Notamment au niveau de l'écriture. il ne faut pas que, n'est-ce pas, quelques agents désignés s'asseillent dans un bureau pour écrire un texte, n'est-ce pas, bien entendu, à la place de la collectivité. Vous vous verriez bien en train de prendre la tête de ce comité de rédaction de la nouvelle constitution ivoirienne ? Il ne m'appartient pas de prendre une telle décision. Est-ce que vous avez envie ? Je ne sais pas. J'ai envie d'enseigner, de réfléchir. En ce qui concerne votre question, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est pour la Côte d'Ivoire que vous le ferez ? Absolument. Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je le ferai, mais la décision ne m'appartient pas. Bien, professeur, nous voudrions vous remercier pour ces échanges enrichissants qui nous ont permis de comprendre le pourquoi et le comment de la révision constitutionnelle. Au terme de nos échanges, nous voudrions vous laisser la parole pour conclure. Bien, je voudrais à nouveau vous remercier, remercier Madame la directrice centrale, vous tous qui êtes venus prendre part, bien sûr, à cette rencontre, à ces échanges. Je voudrais vous dire ma joie d'avoir échangé avec vous autour des questions essentielles, fondamentales, majeures que vous avez évoquées et qui sont sans fin, qui n'ont pas de réponse définitive dans la réponse que nous avons été amenés à donner, non que valeur relative étant entendu qu'en la matière de notre pays il n'y a pas de science infuse. Il serait bon, bien sûr, que les choses se prolongent, se poursuivent, se consolident et s'améliorent. Et je disais tout à l'heure en aparté à vos amis situés à ma gauche qu'on ne voit pas encore très bien ce qui va se passer. Il y a deux sons de cloches distinctes, différentes. Il y a d'un côté ce qu'ennonce, ce que dit le président de la République, la volonté de faire adopter par référendum une nouvelle constitution et de mettre ici en place une troisième république de façon claire. Et puis de l'autre, ce que disent les leaders des partis politiques et même des collaborateurs proches du président de la République pour qui il s'agira plutôt d'une révision de la Constitution. Donc les choses ne sont pas encore bien nettes, bien claires, d'où la nécessité de cette rencontre pour essayer de réfléchir, chercher à comprendre, voir la question fondamentale, majeure qui se pose dans un cas comme dans l'autre. Et donc je voudrais me réjouir de ce que cette rencontre ait pu se tenir. et souligner la nécessité pour l'AIP d'envisager d'autres rencontres lorsque les choses se préciseront avec plus de clarté, lorsque nous serons fixés de façon plus claire, plus nette, de façon irrévitable relativement à ce qui se fera. S'agira-t-il d'une révision de la Constitution ou au contraire de l'élaboration et de l'établissement d'une nouvelle Constitution ? Voilà la question qui demeure, qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Lorsque les choses vont se préciser avec plus de clarté, il serait souhaitable qu'une telle rencontre soit prévue et organisée par vos soins. Je voudrais pouvoir à cet effet compter sur vous et vous féliciter encore une fois des questions posées, des échanges que nous avons eus. Je voudrais, je le présente, vous souhaiter une bonne journée et vous souhaiter bon vent pour ce que vous faites, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. pour la Côte d'Ivoire